Hello à tous ici donc Avangirion pour une petite vidéo alors aujourd'hui on a fait une petite vidéo qui va vous parler du gold farming alors forcément vous allez me dire gold farming on connaît tout on a vu AZ on sait comment faire de plus maintenant il y a le portail vers le pactole bla 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 et il existe quand même encore une technique une technique pour justement gagner de l'or je vais dire assez facilement rapidement et mais néanmoins en ayant un petit requis un petit prérequis au niveau de l'équipement donc on va voir ça ensemble on va on va détailler on va détailler en détail on va détailler tout ça on va se mettre en tourment 6 c'était celui-là qui me posait un peu moins il y a combien 1600 et quand même il y a 500 là il y a alors 1700 d'or et 1600 parce que là entre le 5 et le 6 il y a quand même 400 à 350 % il y a 350 % d'or en plus mais entre le 6 et le 7 il ya que 100 % d'or en plus donc on va prendre le 6 voilà on va prendre le tourment 6 on va se mettre en privé on veut personne hein le but de toute façon de cette vidéo c'est de montrer un petit peu le moyen de chercher de l'or soi-même en étant seul on se dit on va pas emmerder les potes voilà je vais tout ça chercher mon or et puis voilà mais bien sûr vous allez voir qu'avec cette technique il y aller à 4 ça peut rapporter gros on va voir ça ensemble sans problème qu'est-ce que c'est ah il y a une mise à jour ah d'accord ok ça c'est fait donc il y a une mise à jour sur star wars super on va pouvoir essayer ça bientôt donc alors le petit requis le petit prérequis donc on va déjà voir dans un premier temps donc fermez les yeux regardez pas l'équipement donc on va regarder déjà à combien d'or on est à 4335 où je marquer tout ça parce que moi j'ai une petite tête et les petites têtes ça retient pas grand chose 4335 % d'or pas mal et à vous le voyez pas oui voilà alors j'ai déjà fait un petit stream hier soir je me suis rendu compte au dernier moment mais vraiment la fin du stream que je vous montrais un compteur que vous voyez pas donc ici là hop j'ai laissé la souris elle est là juste là derrière moi il y a mon compteur d'or donc ce que je vais faire je vais d'abord présenter un petit peu la façon dont on va chercher de l'or et ensuite je couperai tout j'enlèverai tout la webcam tout les machins ça vous verrez le compteur d'or et que je raconte pas de canonie quoi donc là on est à plus de 2 milliards on va laisser un détail allez donc on est à 4335 % d'or j'ai oublié le petit pourcent voilà super voilà donc là on a l'équipement du set du maraudeur tout à fait typique voilà sans souci qui me fait du t10 normal on va dire je fais un petit t10 un petit parce que bon je dois avoir 2 3 gemmes encore qui sont mal placer mais bon donc la priorité pour justement faire du gold farming enfin ce gold farming là le plus efficacement pardon la priorité c'est d'avoir la fameuse gemme du tessaurissor qu'est ce qu'il dit la gemme du tessaurissor hop tessaurissor sans serre tessaurissor tessaurissor voilà donc j'ai réussi à la réussie c'est pas l'exploit non plus mais bon j'ai réussi à la montée au niveau max donc niveau 50 qui me permet d'avoir 100% de chance d'explosion d'or en tuant un ennemi ce qui veut dire que pour chaque ennemi tué vous allez ramasser automatiquement un pourcentage d'or qui est indéterminé donc on va mettre précieusement cette gemme de côté voilà ensuite vous avez plusieurs équipements qui vous permettent justement d'augmenter encore ce pourcentage d'or comme par exemple le fameux la fameuse couronne de léorique en ayant une gemme émeraude vous permet d'avoir 41 d'or supplémentaires comme c'est indiqué sur l'écran vous le voyez là oui oui c'est bon on le voit là là ou là 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 c'est pas bien mais je vois pas bien ah oui parce que j'ai pas encore mon petit front vert pour me permettre de me balader un peu partout sur la vidéo donc pour l'instant je suis renfermé je suis renfermé dans mon petit cadre donc la gemme elle permet d'avoir justement 41% d'or sur la couronne de léorique et justement cette couronne a la spécificité d'augmenter les effets de toutes gemmes qui sont enchâssées dans cette couronne donc 100% d'or en plus hop on l'apprend et ensuite vous avez bon encore deux trois équipements comme par exemple la toison d'or qui une chance de générer de l'or quand vous les touchez donc là c'est pareil ça va encore augmenter non seulement vous avez 100% d'or d'office sur la toiseau d'or mais en plus ça va générer de l'or quand vous allez toucher les ennemis on l'apprend ensuite vous avez le gantelet du gladiateur qui vous donne de l'or donc il pleut dehors lorsque vous bénéficiez d'un bonus alors un bonus c'est quoi si par exemple vous avez tué 40 ou 50 monstres d'affilée quand vous allez arrêter justement cette cette combo il y a un petit message qui va s'afficher qui va vous dire comme quoi vous avez gagné par exemple de l'expérience ou quoi que ce soit et ben c'est ce message là face ce bénéfice ce bonus à partir du moment où vous avez ce bonus justement vous avez hop une petite pluie d'or on sait pas non plus il n'y a pas de l'or partout mais vous avez un petit bonus d'or en plus qui apparaît pouf voilà et vous avez de l'or en plus donc je vais par contre celle là je vais pas la prendre je vais la laisser de côté enfin quoique je sais pas encore je sais pas comment j'ai fait hier j'ai fait un deux si si c'était ces deux là voilà parce que je ne perdais pas trop au niveau du dps au niveau des dégâts et on va tout de suite voir pourquoi et vous avez encore ce garde poignet custérien mais qui est plus lié on va dire pour l'expérience mais ce qui est quand même intéressant parce que quand vous ramassez de l'or ça vous rapporte de l'expérience donc justement le fait de ramasser beaucoup d'or voilà ça peut vous ramener beaucoup d'expérience qu'on apprend aussi d'accord ensuite bon il ya bon celle là je vais peut-être pas l'apprendre je vais je vais garder parce que je vais quand même garder un équipement assez fort parce que je suis en tourment 5 et en tourment 5 mine de rien ça passe tranquille mais il faut quand même essayer de passer assez facilement on va voir ça on va voir tout ça en douceur donc cela je vais les mettre de côté voilà donc on y va étant donné que j'ai le set du maraudeur il m'impose d'avoir plusieurs plusieurs pièces pour justement bénéficier des bonus d'ensemble comme là je n'ai pas de bonus je n'ai pas de set je n'ai pas un set bonus voilà je vais y arriver par exemple pour celui-là non c'est pas celui-là 2 4 6 et non il le set de natalia par exemple le set de natalia vous n'avez besoin seulement que de 6 pièces pour bénéficier de tout l'ensemble mais vous pouvez avoir cette pièce donc c'est quand même un petit avantage on va dire alors que là pour le set du maraudeur je suis obligé je suis obligé d'avoir au minimum les six donc on va faire la passe sur le dernier c'est le dernier bonus donc c'est les 600% sur chaque sentinelle et sur les flèches à fragmentation et la vendetta donc ça fait quand même pas mal 600% de dégâts au moins parce que tout simplement je vais remplacer donc la carapace par la toison d'or on le voit tout de suite je perds pas en dégâts je perds pas en robustesse et je gagne en plus en récupération c'est déjà pas mal mais bon je perds quand même les 600% de dégâts c'est pour ça que je me suis mis en t5 d'ailleurs donc on va commencer par ça ensuite bon celle là je perds pas non plus soit à remplacer quoique je suis pas obligé à 100% de la remplacer si je pouvais enfin voilà bon je le fais juste pour lui parce que je suis pas loin du niveau supérieur en paragon donc pourquoi pas ensuite donc la fameuse gemme les effets de toute chasse blablabla on va remplacer aussi voilà et donc là automatiquement j'ai perdu mon dernier bonus d'ensemble mais c'est pas grave puisque je garde quand même 300% sur la flèche à fragmentation voilà j'ai pas mal et donc la fameuse gemme de tes sorisseurs qu'on ne va pas surtout oublier bon là par contre je prends une claque à 15% de dégâts en moins là ça fait pique comme mais c'est pas grave on en a besoin d'accord voilà ça c'est fait on range tout ça pour éviter les bêtises parce que ça m'est déjà arrivé de d'avoir l'équipement de côté et puis on va faire une faille on oublie qu'on a un truc dedans et puis on désenchante tac 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 hop là et on emmène tout avec un et puis la seconde on se dit tiens mais où c'est que j'avais foutu ça moi ah merde elle a disparu ok allez on a ça je vais pas regarder le pourcentage tout de suite on va d'abord aller sur le cube de canailles alors pourquoi le cube de canailles ah ah parce que dans le cube de canailles il ya encore une petite particularité qu'on peut rajouter encore pour gagner de l'or c'est donc au niveau de l'armure voire on va tout simplement chercher je regarde à gauche alors que vous êtes là ah ah ou non c'est parce qu'à gauche j'ai ma fenêtre de stream qui me permet de voir ce que je vois voir ce qui se passe sur l'enregistrement peut-être que j'aurais loupé quelque chose on sait jamais donc là voilà on va rajouter bah tant qu'à faire si déjà on l'a en haut on va essayer de la rajouter en bas ça nous ferait 100% de plus donc on va rajouter la couronne de l'orique dans le cube de la canailles pour augmenter encore de 100% les effets de la fameuse gemme là-haut d'accord ça on garde là il ya rien à changer non ça je veux pas temps de recharge de vendetta on va l'utiliser on va en abuser voilà et puis là c'est pareil au niveau de l'anneau il n'y a rien de enfin pour moi pour ma part j'ai pas j'ai pas de bonus pour l'instant qui me permettent justement d'avoir de l'or en plus il n'y a pas à part celui-là l'anneau de la varie ce qui va juste augmenter pas juste c'est un grand mot mais oui il va augmenter le rayon de ramassage vous allez voir là où on va aller vous n'avez pas trop besoin d'augmenter le rayon puisque c'est quand même assez restreint et l'anneau des amigmes c'est juste que le gobelin il va ramasser des objets qui va au bout d'un moment il va looter des des objets légendaires mais c'est pas le but de cette manoeuvre le but c'est de justement augmenter de rabasser de l'or et non pas des objets légendaires on est juste là pour l'or n'oubliez pas donc on va regarder notre or combien j'avais dit 4335% on est en t5 il faut pas l'oublier attention on a quand même 1200 de gausses je pense qu'on va bien s'en sortir et donc là on est à 9656% donc on a augmenté de 5300% bon voilà 5300% en sachant que comme je vous l'ai dit on s'était là voilà c'est bon oh merde comment on sait on coupe pas la parole comme ça je disais quoi voilà en plus ils m'ont perturbé maintenant je disais donc oui on est en t5 4300 9500 je sais plus 5000 voilà donc on est en t5 6 en merde t6 je suis con ben oui il y avait 300% d'or en plus donc on est en t6 et merde je coupe la fille m'ont perturbé les cochons là bon c'est pas grave c'est pas grave ça va plus donc on est à 9000 parce que dix mille pour cent d'or 1 et on va on va donc aller dans leur roi en droit magique où il faut aller alors je vais je vais enlever comment je peux faire non c'est pas grave je vais enlever donc la caméra je vais enlever tout ce qui traîne autour là les petits trucs machin pour que vous puissiez voir justement le le compteur donc on va on va tout on va tout dégager hop voilà l'overlay et la caméra au revoir et celui-là je suis là encore allez on va arrêter là on va se dire ça y est celui-là a craqué donc voilà vous voyez maintenant toute la toute la toute la toute la truc là et donc vous voyez en bas voilà hop voilà 2 milliards 38 millions blablabla bon passe les détails ok voilà et ce qui va nous intéresser c'est le fameux compteur qui va s'afficher ici là qui va s'afficher ici et qui va qui va qui va grimper euh qu'est ce que je voulais dire maintenant là j'avais un truc en tête le compteur ah oui donc par ce par cette petite astuce merde en plus je viens de réaliser que je fais juste la vidéo en 720 bon c'est pas grave c'est pas grave tant pis par cette astuce justement vous allez pouvoir réaliser certainement plusieurs au fait mais un au fait qui est assez important pourquoi parce que ce au fait il est assez difficile à réaliser je dirais même qu'il est uniquement réalisable que avec cette technique là donc c'est la fameux le fameux au fait conquête enrichissement personnel qui permet d'accumuler 50 millions de pièces d'or en restant en dehors du pactole et de la chambre forte alors il y en a plein qui se disent mais je comprends pas comme moi par exemple bon j'ai 2 milliards mais j'ai déjà j'ai déjà le au fait mais il y en a ils disent ouah je comprends pas j'ai plus de 600 millions j'ai plus de 800 millions et j'ai toujours pas ce au fait et ben justement vous allez voir pourquoi vous n'avez pas ce au fait tout simplement parce que l'accumulation des pièces d'or doit se faire en une seule fois c'est à dire qu'il faut accumuler 50 millions de pièces d'or sans que le compteur qui va être affiché en bas à droite ici ne s'arrête tout simplement voilà pourquoi vous l'avez pas le au fait moi j'ai déjà fait j'ai eu du cul d'ailleurs sur ce coup là et vous allez voir que avec la méthode que je vous ai montré donc là on reconnaît ah j'ai oublié j'oubliais je me disais bien on n'était pas à dix mille non on n'arrivera pas à dix mille mais on n'est pas loin j'ai oublié le paragon j'ai oublié le paragon parce que dans le paragon vous avez encore 50% ah bah si je les ai déjà je les ai même pas enlevés ah c'est pour ça qu'hier soir j'étais pas costaud j'ai pas enlevé les 50% d'or donc là je les ai laissés bah voilà pour le coup faut pas oublier que vous avez 50% d'or en plus encore que vous pouvez rajouter avec les points de paragon parce que franchement vous pouvez enlever un peu de dégâts de zone vous n'avez pas besoin des dégâts de zone là où on va aller il n'y a pas besoin de dégâts de zone et vous pouvez réduire justement ah tiens ça on peut faire peut-être ouais hop on va faire ça on va faire ça on va faire ça voilà je vais plus c'est 8% mais c'est déjà pas mal c'est bon à prendre d'accord donc après le reste vous n'avez pas besoin de trop le chambouler vous pouvez rester vous pouvez rester avec vos caractéristiques que vous avez avant c'est pas c'est pas la peine la vitesse de course c'est pareil j'ai que 10% de vitesse de course mais c'est pas grave c'est pas grave parce que là on va aller pareil c'est que du bonheur on n'a pas besoin de courir justement 2 milliards 38 millions on est parti alors où est ce qu'il faut aller ta 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 alors vous avez le choix entre les cinq actes bien sûr vous pouvez aller à certains rangs où vous voulez mais il ya un endroit en particulier qui est justement qui est justement sympathique donc on va dans l'acte 5 et vous avez allez vous allez aller dans les ruines de corbus et vous allez vite comprendre pourquoi on va aller là alors l'astuce la première astuce à faire c'est pas y'a deux deux il ya deux trucs soit vous avez déjà fait le haut fait des 50 millions et dans ce cas là où vous dites allez je m'en fous j'y vais je tape tout ce que je trouve la clac et on tue les monstres soit vous vous dites j'ai pas encore le haut fait des 50 millions et je me dis je vais prendre la précaution donc la précaution à prendre c'est de justement faire toute la map ici là en ouvrant en premier toutes les portes alors pourquoi parce que du fait d'ouvrir les portes ça va vous faire perdre parfois une seconde c'est pas grand chose une seconde mais cette seconde là va justement vous êtes fatale si justement vous n'avez pas tué de monstre et vous n'allez pas pouvoir accumuler les pièces d'or dans votre compteur donc il faut maximiser les maximiser la l'astuce pour justement essayer d'accumuler au maximum ces 50 millions de pièces d'or d'accord donc je vais vous montrer l'astuce même si j'ai déjà fait donc dans un premier temps on va simplement tracer on va tracer on va tracer on s'occupe pas des monstres et on va ouvrir toutes les portes d'accord et ensuite on verra là c'est bon voilà et ensuite on verra le reste du chemin donc vous occupez pas les monstres là à la limite vous pouvez tuer les petits les petits objets ça vous donner un petit peu d'expérience de voilà pour la vitesse pour aller plus vite donc là ce qu'il faut faire c'est juste ouvrir les portes ne faites pas plus ne faites pas plus ne tuez pas de monstres si vous pouvez voilà là c'est pour moi voilà pour garder la vitesse voilà vous continuez vous continuez vous continuez vous ouvrez juste les portes vous avez vu savez quand même un petit peu de temps enfin c'est peut-être pas grand chose mais ça suffit les voir des choses ça suffit des fois pour justement pourquoi il y a de l'or ici non ah ouais d'accord bon bah c'est un cul-de-sac c'est un cul-de-sac donc parce que je vais faire je vais tout simplement tuer les monstres parce que je vais pas revenir ici et vous allez vite comprendre justement pourquoi voilà pourquoi pourquoi c'est un endroit voilà 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 j'ai plus j'ai plus d'or hop ah c'est bon on a réussi à garder les 2 millions mais de toute façon le compteur il va s'arrêter quand je vais arriver en bas compteur il va s'arrêter donc vous voyez le compteur en bas là là voilà bah il cumule il cumule l'or et ben pour que justement le haut fait il puisse se faire se valider il faut accumuler bah 50 millions de pièces d'or à cet endroit là tout simplement c'est tout et là vous voyez je triche pas j'utilise pas de j'utilise pas de 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 crack ou je ne sais quelle astuce bidon d'ailleurs je n'ai pas fait gaffe que j'avais plus le compteur qui s'allume il suffit simplement de tuer les monstres et de ramasser voilà c'est tout c'est tout et grâce justement à cette gemme du tessorisseur ça vous permet d'avoir 100% d'or bas sur tous les monstres on va bientôt arrêter là parce qu'on va arriver à la limite on va arriver à la limite de la limite de allez on va faire encore ça là voilà et après on l'arrête hop voilà stop fini on tue plus personne voilà donc on continue maintenant alors le problème c'est que justement vous allez croiser des monstres comme ça là qui vont qui vont avoir tendance à vous ralentir qui vont avoir tendance à vous ralentir bird j'ai oublié oui mais là aussi c'est un cul de sac tu as décidément je suis tombé sur la sur la bonne map pour vous montrer l'exemple parce que justement je tombe sur des sur des cuit de sac bon c'est pas grave tant pis je vais quand même les tuer puisque je vais pas revenir à cet endroit là sinon justement ça va me ça va me fausser les compteurs voilà voilà c'est bon on arrête continue hop là aussi des fois il ya de l'or qui tombe donc on continue comme j'ai dit hop voilà on fait la petite j'étais en train de dire quelque chose justement et je me suis à nouveau mélangé les pinceaux c'est pas grave on continue on continue on ouvre les portes on essaye de zigzaguer entre les monstres on essaye de pas les tuer donc là je me suis à nouveau je me suis à nouveau échappé parce que là y'a en haut là là alors oui les monstres les monstres ils vont ils vont avoir tendance à vous ralentir encore un cul de sac non cela les gros là ils vont ils vont avoir tendance à vous ralentir ce que vous pouvez faire vous pouvez peut-être les toucher mais bon le problème c'est que vous avez justement vous allez avoir un risque de taper les petits là et c'est justement ces petits là qui vont vous rapporter le maximum donc c'est pour ça que par rapport à mon équipement par rapport à mon équipement merde j'aurais dû garder le faut surtout pas prendre les par rapport à mon équipement il faut que je trouve le le moyen d'aller vite d'aller vite de tuer les monstres assez facilement on va dire mais en ayant pourtant un nombre d'or assez conséquent donc c'est pas évident c'est pour ça que je suis en t6 c'est un petit un petit compromis qui est pas trop mal allez demain un bonus de vitesse voilà peut-être essayer là ah ça y est je suis arrivé au bouclage je suis arrivé au même endroit voilà donc là alors là voilà voilà donc là il ya des élites pas trop pas trop pas trop là je suis arrivé justement au voilà là j'ai fait le tour donc j'ai fait le tour mais on va continuer qu'est ce que je fais je recommence ou pas non je vais par là donc ici il faudra il faudra faire le tour il faudra faire le tour intelligemment oh putain j'ai déjà tué des monstres et je ramasse de l'or en plus non on ramasse pas l'or ramasse pas l'or on ne veut pas d'or vous avez vu juste en passant là hop 2 millions haha 2 millions donc là il faudra que je trouve là que je trouve le moyen de faire le tour sans sans perdre le sans perdre le fil ce gros machin là c'est un cul de sac ouais c'est un cul de sac là il faudra quand même y aller parce que là justement il ya des petits monstres alors ouais des fois c'est vrai que cette map là elle est comme toutes les maps c'est aléatoire donc vous allez certainement vous trouvez de nombreuses fois dans les dents des cul de sac et vous avez justement tourner en rond donc c'est pas évident c'est pas évident parce que vous avez un nombre de fois un nombre de fois c'est important vous avez un risque de ne plus avoir de monstres vous retrouver justement dans le cul de sac et non et de ne pouvoir continuer pour continuer la fête j'espère que je vais pas tomber dans un cul de sac à nouveau non non ah oui là il ya l'élite a putain pas celui-là celui-là il est chiant alors des fois alors c'est pareil bon qu'est ce que je fais là putain celui-là il est chiant je les ai étourdi non il faut que je passe là je passe là voilà voilà on va arriver à la fin voilà on arrive à la fin et donc là on va commencer donc là on va commencer je vais mourir je vais mourir justement pour ah merde c'est pas là que j'aurais dû aller bon c'est pas grave on va faire le tour ici ensuite on va revenir là et arrivé ici on va ah putain ouais ça va être chaud on va pas pouvoir faire toute cette partie là ça c'est chiant quand il ya quand il ya justement cette partie à 7 seront là quand il ya on tourne en rond justement ou bah on n'a pas trop le choix on n'a pas trop le choix et pour justement voilà on peut faire ça on va faire jusqu'à la moitié on va essayer de revenir à ça va être compliqué je sais pas je sais pas comment on va faire et en tout cas je vais perdre de l'or ça c'est clair bon tant pis c'est pas grave vous avez compris le but enfin c'est surtout la manière de faire donc tout simplement on va tuer les monstres au fur et à mesure donc au fur et à mesure ici on va partir et puis on va on va faire le tour voilà on va tuer les monstres on va tuer les monstres on va continuer on va revenir on va revenir on va revenir et tout ça en essayant d'avoir justement ce fameux compteur là qui ne descend pas donc on va commencer il est quelle heure 9h01 ouais voilà donc 9h01 vous avez vu le compteur on est à 2 milliards 58 millions et ben on va voir jusqu'où ça va nous mener allez hop c'est parti bon là effectivement j'avais hop allez c'est parti voilà donc comme dit un il suffit simplement de alors c'est pas évident je pense que la première fois que vous allez le faire vous allez vite vous allez perdre du vous allez perdre des pépettes parce que vous allez vite voir que contre le compteur il va rester le compteur il va il va s'arrêter plus d'une fois parce que nous ne rien il faut rester concentré sur les monstres forcément qu'on va tuer mais c'est surtout sur le sur le fait de voilà par exemple là hop voilà c'est bon on n'a pas perdu le fil donc on arrive déjà à 10 millions à 10 millions c'est déjà pas mal vous allez me dire bon d'accord j'ai j'ai gagné je sais pas ce que j'ai gagné alors là voilà on a la vendetta on peut quand même l'utiliser c'est pas c'est pas rien ça me permet justement de attention en fait il faut surveiller le compteur en fait ce qu'il faut faire c'est ça il faut surveiller le compteur pour pas qu'il s'éteint et justement en même temps tuer en priorité les monstres les gros monstres parce que c'est cela qui vont aller aller voilà c'était 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 chaud patate justement j'ai failli faire des fils je pense que j'ai je pense que j'ai perdu à papa 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 c'est le compteur il s'est éteint alors vite fait j'ai vu s'éteint vite fait là ah merde des élites mais c'est pas grave si tant que vous avez assis ça y est c'est bon on s'est foutu assis c'est bon il faut regarder où il faut regarder où c'est qu'il ya où c'est qu'il ya de l'or où c'est qu'il ya des monstres parce que forcément là sinon on va on va perdre le fil hop là c'était ni une ni deux non 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 vache ah c'est pas évident c'est pas évident parce que justement on a des fois des petits trous des petits trous de monstres il n'y a pas il n'y a pas de monstres et ben allez allez ramasse l'or ramasse là où c'est qu'ils sont c'est qu'ils sont non j'ai perdu j'ai perdu 32 millions c'est pas grave alors vous avez vu il faut rester concentré sur la sur la map en même temps et c'est vrai que là là j'ai perdu le film mais bon c'est pas grave vous avez vu 32 millions c'est pas mal c'est pas mal je pense que jamais jamais on arrive à ah ben voilà petit paragon jamais on est arrivé on est arrivé à un truc pareil à un niveau pareil de ramassage d'or en une seule fois sur rock voilà quoi je pense qu'on va faire à peu près la même chose en revenant là ah oui encore là je suis dans la fameuse partie ou alors ces petits monstres c'est tout petit monstre là ils apparaissent vraiment aléatoirement il n'y a pas d'endroit vraiment prédéfinis ils sortent surtout sur les côtés sur les murs hop voilà il y en a à façon quoi il y en a un bon petit paquet quoi là vous voyez vous faites plaisir quoi voilà quoi alors l'avantage aussi du 7 que j'ai c'est que j'ai j'ai la possibilité donc d'avoir les furets les furets d'une part augmente aussi de 10% la recherche d'or mais par la même occasion il n'y a plus de petits monstres là vous voyez c'est difficile dès que vous avez une partie où il y avait des gros monstres vous mettez un peu plus de temps pour les tuer ben forcément là vous perdez le compteur donc je suis à combien là j'étais à 40 millions là je pense on va ramasser en bas parce que bon à toute façon on a fini on peut pas on peut pas accumuler j'ai même pas besoin de tirer rien que les réaculés rien que les les sentinelles déjà elles font assez des dégâts pour pour pouvoir tuer ces petites saloperies ouais quoi il n'y a pas voilà c'est pas diminuant à nouveau bah on y est là on a les 50 millions ça y est là et 50 millions là 30 millions j'avais déjà deux fois 10 je suis déjà c'est que c'est bordel ah bah d'accord alors bravo celui-là il m'a vraiment même pas même pas excellent quand j'ai même pas si là c'est bon ah même pas il m'a pas eu il m'a pas eu non 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 je veux pas je veux pas non 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 ah ah excellent 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 ah c'est trop bon ça ah c'est trop bon bah voilà 16 millions ouais on est largement là je suis à 60 millions presque on va le voir de toute façon on va le voir à la c'est fini on arrive on arrive à un endroit où j'étais avant voilà voilà donc on va refaire quand même la partie on va on va revenir on va revenir à j'ai encore de l'or on va revenir au point de départ quand même pour vraiment faire toute la faille toute la map il reste quand même une petite partie donc on était là donc allez va ramasser l'or allez hop va ramasser voilà super c'est gentil voilà on va continuer quand même donc là et on verra on verra un petit peu la capacité de la map et encore j'ai pas j'ai là ce petit endroit là où j'aurais pu continuer donc on va euh on va voir on va voir on va voir là on était déjà ah bah si ça y est c'est fini là bah c'est fini parce que j'étais déjà là enfin voilà donc alors qu'est ce que j'avais dit ah merde j'ai pas marqué 2 millions 2 milliards 38 millions je crois 2 milliards 38 millions et hop 2 milliards 128 millions donc on a 90 millions d'or 90 millions d'or voilà c'est c'est pas sorcier c'est c'est pas moi j'ai pas inventé 90 millions d'or en l'espace de bah voilà euh on a commencé à 9h01 si je me souviens bien voilà il est 9h07 8 en 7 minutes vous faites le calcul en gros en gros attendez on va revenir parce que j'aime bien je parle beaucoup avec les mains vous comprenez donc si je parle avec les mains voilà c'est plus explicatif expressif par exemple donc euh allez on va dire 10 millions en 10 minutes grosso merdo hein 80 je suis con moi je suis con 90 millions donc on va augmenter à 10 minutes 100 millions voilà 100 millions 100 millions 100 millions hein si si 100 millions 10 minutes donc vous faites x6 ben voilà vous avez aussi 100 millions 600 millions d'or de l'heure c'est quand même pas mal hein je pense que et encore je l'ai bien et encore je suis en tourment 6 on va rentrer à la maison on va juste faire un petit tour ailleurs pour vous montrer de vraiment euh ce qu'il est capable de faire parce que donc je vais dépenser mes petits points de paragon quand même voilà donc euh qu'est ce qu'il faut que je fasse voilà je vais quand même vider mes sacs et tout ça et tout ça parce que c'est clair que j'oublie vite des fois j'oublie vite des fois des fois je perds le fil du du ce que je dis aussi parce que c'est pas évident donc on est là en tourment 6 je vous avais dit 4300 non combien mais non tu dis des conneries 4300 c'était à base ça avec l'équipe en standard 9656 alors on va marquer 9656% en T6 d'accord voilà ok donc on va aller en T10 hop hop il te fait un petit T10 je vais pas le faire en T10 parce que déjà avec l'équipement que j'ai j'ai pas la peine c'est juste pour vous montrer le pourcentage d'or quand vous êtes en T10 ya voilà le con alors arrivé voilà et donc là en T10 qu'est ce qu'il dit ? il nous dit 11 944% j'ai gagné 2300 2300% entre le 6 et le 10 2300% voilà donc l'astuce c'est tout simplement vous y allez à 4 je peux vous garantir vous allez à 4 donc je rappelle acte 5 Adria chambre de Corvus vous allez à 4 là dedans dans ce cas là si vous y allez à 4 c'est pas la peine d'ouvrir les portes d'ouvrir les portes en avance à 4 personnes vous avez largement de quoi faire de quoi faire le tour par contre c'est vrai qu'une fois que vous commencez il faut surtout pas que les gars il faut surtout pas que les gars ils se perdent de vue il faut vraiment rester groupé et que la masse la masse tuent les monstres au fur et à mesure et là je peux vous garantir que vous avez juste à vous déplacer celui là qui a le 7 qui va chercher l'or il a juste à se déplacer et à ramasser l'or en tournant en rond alors c'est pas une technique que j'ai utilisée pour mes 2 milliards je tiens à le dire les 2 milliards je les ai ramassées justement avec le pactole et au fur et à mesure que je faisais les quêtes et ainsi de suite alors c'est vrai que ça fait beaucoup mais avec cette technique là je peux vous dire que 2 milliards c'est fou j'ai mis du temps quand même à faire les 2 milliards donc voilà c'était la petite astuce la petite astuce pour ramasser de l'or facilement donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez et puis ainsi de suite n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous avez envie ou pas donc je vais essayer de mettre des petites astuces de temps en temps comme ça c'était une petite astuce comme ça qui m'est venue que j'ai vue un petit peu ailleurs sur d'autres sur d'autres forums sur d'autres sur d'autres pays pardon je sais plus ce que je dis et donc voilà voilà merci d'être enfin regardé jusqu'au fin ça va plus c'est la journée elle commence là allez à la prochaine ciao stay tuned ciao et vive le métal c'est la journée Sous-titrage ST' 501